Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, vous l'avez peut-être remarqué la semaine dernière, la semaine d'avant également, il y a eu des débats consécutifs à la canonisation de John Henry Newman, avec des voix, y compris dans l'Église, qui se sont élevées pour dire « il a été canonisé alors qu'il était homosexuel ». Et beaucoup s'en sont réjouis en disant « c'est bien la preuve qu'on peut devenir saint en étant homosexuel ». On voit là toute l'idéologie qui est à l'œuvre et qui n'a rien à voir ni avec la tradition de l'Église, ni avec la vie de John Henry Newman, rien du tout. Il est vrai que Newman était très intime avec le père Ambrose Saint-Jose, je vais y revenir dans un instant, mais dans les écrits de Newman, on a l'aveu régulier et fort qu'il avait le désir d'être père de famille et qu'il aurait voulu être marié. Donc s'il avait des tentations, elles n'étaient pas homosexuelles ni homo-érotiques. Ensuite, comme tous les saints, Newman prend sa vie spirituelle très au sérieux et on a nombre de prières et d'engagements extrêmement radicaux où il prend la ferme résolution de ne plus pécher en aucune manière. Si ses propos avaient été écrits à la légère, eh bien, il n'aurait tout simplement pas été canonisé. On peut vérifier dans sa vie que ce qu'il a prétendu vivre, il l'a finalement vécu par la grâce de Dieu, mais il l'a finalement vécu. Et ensuite, est-ce que les homosexuels sont appelés à la sainteté ? Évidemment, la vocation à la sainteté est universelle, mais pas n'importe comment. Et il est un aspect que je voudrais souligner, qui est très prégnant chez Newman, qui est lié à ce qu'on appelle les occasions de péché. C'est-à-dire qu'avancer sur le chemin de la sainteté ne consiste pas seulement à lutter contre le péché, mais d'abord à éviter les occasions de péché. Et si vraiment Newman avait senti en lui des attirances homosexuelles pour son grand ami, eh bien, tout simplement, il n'aurait pas vécu dans la même communauté. Parce que justement, il n'aurait pris aucun risque, il aurait écarté toutes les occasions de péché. Je vous lis une prière assez connue qu'il avait prise à l'occasion d'un début de carême. Je proteste une fois pour toutes, écrit Newman, devant les hommes et devant les anges, que le péché n'aura plus de domination sur moi. En ce carême, je me fais la propitiation de Dieu pour l'éternité. Le salut de mon âme sera ma première préoccupation. Avec l'aide de sa grâce, je créerai en moi une haine et une douleur profonde pour mes péchés passés. Je m'efforcerai de détester le péché autant que je l'ai jamais aimé. Je me remets entre les mains de Dieu, non pas à moitié, mais sans réserve. Je te promets, Seigneur, avec l'aide de ta grâce, de rester à l'écart de la tentation, d'éviter toute occasion de péché, de me détourner immédiatement de la voie du malin, d'être régulier dans mes prières pour mourir au péché, afin que tu ne sois pas mort pour moi en vain sur la croix. Quelle fermeté dans cette résolution, quelle générosité dans cet abandon. Peut-être pourrions-nous faire nôtre cette prière et la redire avec lui, et en tout cas garder au moins cette idée qu'il n'est pas tant important d'entretenir la comptabilité de notre péché que de repérer dans quelles circonstances il s'est produit et que de tout faire pour écarter les occasions qui nous conduisent à pécher. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.